Vassili, vous êtes plutôt en burger ou cuisine française traditionnelle ? Je vous donne un peu les deux. Je navigue entre deux eaux, alors je suis très fan de la cuisine savoyarde. Ah oui ? C'est bien aussi. Le fromage de Haute-Savoie, c'est toute ma vie. Mais les ingénieurs, ça ne doit pas faire attention à ce qu'ils mangent pour l'avoir ? Oui, mais je pense que vous savez, il y a des fois qu'il faut garder le contrôle, mais il y a sur certains domaines, je pense qu'il faut savoir aussi se lâcher un petit peu, et j'ai la chance de ne pas trop grossir, donc je me fais plaisir. Et c'est vrai que quand on n'a pas le temps, malheureusement, le Big Mac reste le meilleur allié du... Alors, Amaury, 25 ans, 7 ans de carrière déjà, et lorsqu'on vous présente, on a l'habitude de dire que vous êtes le plus jeune ténor du monde, c'est un peu comme ça que... c'est votre slogan, voilà. C'était le slogan du début, en effet. Et il faut dire que... c'est une réputation de boulevé. Qu'est-ce que c'est le... Non, mais à mon avis, il est de la drogue, là. C'était très bien instructif, ce qui brille de bouche comme ça, c'était très étonnant, en fait. Il faut dire que vous en voyez une voix, mais cette expression est horrible. On regarde, vraiment. Voilà le plus jeune ténor du monde qui aujourd'hui reprend du Mike Brandt. C'est un nouvel extrait. Laisse-moi t'aimer Toute une nuit Laisse-moi Toute une nuit Faire avec toi Le plus long, le plus beau voyage Cet album de reprise de Mike Brandt a été l'un des gros succès de la fin de l'année. Et c'était une surprise, nous dit Paris Match. Un peu comme s'il nous disait qu'il trouvait ça un peu casse-gueule. Ça l'était ? Non, mais c'est toujours dangereux quand on reprend un artiste aussi... Finalement, qui a une aura aussi grande que celle que Mike Brandt a pu avoir. Et donc, forcément, il y a un risque, mais en même temps, j'aime le risque, j'aime le challenge. Et puis, finalement, je sais que je veux faire plaisir à des tas de personnes, puisque quand j'étais tout petit et que j'ai démarré dans la musique, j'ai commencé bien évidemment par des chansons de Mike Brandt. Parce que c'est vrai que dans les balles de province, on aime, on adore, et partout en France, on adore Mike Brandt. Et du coup, toutes les mamies à chaque fois me disaient, mais vous savez, vous devriez reprendre du Mike Brandt sur tout un spectacle. Et ça m'a suivi très longtemps, jusqu'à ce que je débute cette carrière, on va dire, médiatique. Et j'ai cette grande chance aujourd'hui de pouvoir reprendre pour le 40e anniversaire tous ses plus grands titres. Et je pense qu'on a été très chanceux aussi d'avoir le soutien de la famille. Exactement. C'est ce qu'il y a de plus important, je pense, dans un projet comme celui-là. La famille a trouvé que vous aviez des points communs avec Mike Brandt. Exactement. Bon, alors forcément, je pense que capillairement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Voilà, après, dans la voix, je pense que c'est la voix qui nous a rapprochés. Et puis le succès précoce aussi ? Oui, c'est vrai. On avait à peu près le même âge, finalement, quand on a débuté. Et puis, bon, c'est vrai que c'est un artiste qui a vécu, je pense, tous les aspects, qui a vu tous les aspects de ce qu'était la célébrité. Et bon, d'un certain sens, s'il a cet aura-là, je pense que c'est parce qu'il a dû voir monter à un niveau tellement haut et finalement, la descente aux enfers de sa vie privée devait être tellement difficile à abréger et que je pense qu'il a pris une certaine dimension dans l'esprit des gens. Et c'est ça qui est le plus difficile aujourd'hui pour moi, finalement. C'est que les gens gardent en mémoire Mike Brandt. Et j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose sur ce registre-là, puisque, en effet, c'est des chansons magnifiques et qui seront encore pendant des dizaines d'années dans l'esprit des gens. Alors, vous l'avez dit vous-même, un point commun sur le plan capillaire. Ça ne nous avait pas échappé, mais d'ailleurs, Emmerick pourrait aussi... J'attendais la remarque, mais c'est discret, je me dis c'est bon, ça ne tombe pas sur le plan. Non, mais c'est tant sûr, regardez cette photo. Regardez ça ! Emmerick, à Maurice, ça tombe un peu. Oui, c'est vrai, c'est à la fin du concert. Oui, voilà. On a tout perdu, c'était fini. Non, mais sérieusement, on a enquêté, on a fait une enquête capillaire sur les cheveux, on était vraiment spécialiste. Vous avez du temps à perdre. On est des journalistes, hein. Parce que la question qui se pose, c'est est-ce que ce brushing incroyable est has been ou pas ? C'est une vraie question. Non, non, pas du tout. Ah oui ? Attention. C'est super tendant. C'est surtout que c'est naturel, je pense. C'est pas faux. C'est pas travaillé, quoi. C'est un mouvement habituel quotidien qui fait que ça reste, quoi. C'est une collection pour moi. C'est tendance et c'est un professionnel qui le dit, pas qu'il est enric caron. Voilà, je le savais. C'est une coiffure pas tout à fait has been. Parce qu'aujourd'hui, on revient un peu au look hipster. Donc les cheveux longs, la barbe pour les hommes. Donc c'est une coiffure qui revient, on va dire. Voilà. En fait, on l'a fait revenir. Mais elle n'est pas complètement arrivée non plus.